On nous dit souvent, Saïd, que la communauté internationale condamne la Russie, condamne Maduro, condamne tout le monde. Mais quand on regarde la carte du monde que je présente actuellement, on voit qu'en fait, ceux qui sont d'accord avec les États-Unis, c'est malheureusement quasiment toute l'Europe, l'Australie, le Japon, les États-Unis et le Canada, et que tout le reste, c'est-à-dire la grande majorité, quelqu'un me disait que le reste, ça représente 83% des populations mondiales, est en fait contre cette politique des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui doit donner courage à la gauche européenne, qui, on peut le dire, a quand même été bien molle ces dernières années sur les questions de l'impérialisme occidental ? Absolument, il faut impérativement que la gauche européenne cesse de considérer que la communauté internationale, c'est l'opinion publique européenne, qu'elle cesse de considérer que, sur le plan des États, le monde se limite à l'Union européenne et aux États-Unis, ou à l'OTAN, et qu'elle regarde les véritables rapports de force à l'échelle internationale. Il y a encore une vision très eurocentriste, y compris à gauche, de ce que c'est que le monde, de ce que c'est que la communauté internationale, de ce qu'est l'opinion publique mondiale. Les éléments que tu décris indiquent tout simplement que, pour la majorité des peuples, c'est une évidence, mais également pour la majorité des États aujourd'hui, il y a une volonté de ne pas se faire entraîner dans des guerres qui ne servent que les États-Unis ou les pays de l'OTAN. Si l'on regarde par exemple la carte des pays qui ont décidé de mener des sanctions contre la Russie, et bien les choses sont très claires, ça se limite aux pays de l'OTAN, pour l'essentiel, et pour la très grande majorité des États du monde, et pas seulement des peuples, des États du monde, et bien il y a une volonté de ne pas se retrouver acteurs d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Ça ne veut pas dire de notre part que tout le monde doit forcément approuver la manière dont la Russie a agi, mais ça veut dire qu'on considère qu'il faut voir ce qui a amené le conflit, ce qui l'a provoqué, quelles ont été les provocations de l'Occident qui n'a pas respecté ses promesses, et qui bombardait de plus en plus avant la date du 24 février. Ça veut dire qu'on doit justement cesser d'être influencé par le regard très limité que nos médias posent sur les guerres ? Absolument. Toutes les stratégies de propagande visant à justifier une domination coupent le temps en morceaux et prennent un élément sans le relier aux causes qui l'ont constituée. Et par conséquent, le réflexe qui est à chaque fois de ne pas se contenter des éléments à intenter, mais d'aller regarder ce qui s'est passé les semaines, les mois, les années auparavant, nous permet d'éviter les pièges de la propagande de guerre. En ce qui concerne la Russie, les choses sont évidentes. Depuis 2014, il y a une stratégie d'encerclement de la Russie, une stratégie d'armement de l'Ukraine, des provocations ukrainiennes, qui certes ne veulent pas dire qu'on soit contraints d'être d'accord avec Poutine, mais qui expliquent pourquoi le simple fait de vouloir préserver la souveraineté nationale russe a pu amener à la situation de guerre d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...